Le gros de la semaine de votre magazine CML chez vous, messieurs, dames, bonjour et merci de la confiance que vous ne cessez de réitérer à votre chaîne de l'excellence CML 13 Télévisions. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le SG de l'UDPS, Augustin Kabouya, accuse l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sorti, je veux dire, clandestinement du pays, selon Augustin Kabouya, que ces derniers engagent le Rwanda ainsi que le M23 en ce qui concerne l'agression de l'RDC. Alors des propos qualifiés justement d'irresponsables dans le camp Joseph Kabila. Quelle lecture faire au sujet de la sortie médiatique ? Tout d'abord, du SG de l'UDPS et comment ces propos sont perçus sur l'opinion publique. Et dernière ligne droite pour la formation du prochain gouvernement franchi, le rapport de la mission de l'informateur Augustin Kabouya, déjà sur la table, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Prochaine étape, la nomination du formateur du gouvernement et donc quel profil pour le prochain premier ministre de la RDC et qu'à tendre de son gouvernement ? Monsieur, dame, pour finir, nous allons parler de la démocratie. Une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que la démocratie est réellement concrète ou fictive ici en République démocratique du Congo ? Comme le dit son appellation, peut-on dire que la RDC est réellement un pays démocrate dans le contexte actuel ? Toutes ces questions trouveront des réponses tout au long de cette émission. Monsieur, dame, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, monsieur Philippe Moulenga, qui est déjà sur ses plateaux avec nous. Monsieur Philippe, bonjour et bienvenue. Bonjour madame Béni. Bonjour à votre collègue. Nathan Kianta. Nathan. Donc, en même temps, je profite pour vous dire merci de votre invitation. Et surtout, saluer aussi tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Et tout en leur souhaitant une joyeuse fête de Pâques, parce que nous sommes des chrétiens, pour ceux-là qui ont célébré avec nous la résurrection de Christ hier. Et je crois que le Christ ressuscité va véritablement accompagner notre nation. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas seule, vous le savez, je suis accompagnée de monsieur Nathan Kianta. Nathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame Tania, bonjour à monsieur Philippe Moulenga, bonjour à ceux qui nous suivent de partout, à travers la République, à la diaspora. Merci de la confiance renouvelée à ce magazine. Très bien, merci à la confiance renouvelée à ce magazine. C'est mal chez vous. Je rappelle que monsieur Philippe Moulenga est inspecteur national du CDR, courant de démocrate rénovateur, un parti cher au ministre de Commerce Jean-Lucien Boussa. Il est également coordonnateur de l'ASBEL Partageant le Pain. Monsieur Philippe Moulenga, comment se porte le parti ? Le parti se porte à merveille et son autorité morale. Vous savez que nous venons de compétitions électorales et le parti n'a pas non plus de mérité. Nous avons dans notre jube baissière presque dix députés nationaux et une vingtaine de députés provinciaux. C'est la confiance que le peuple congolais accorde non seulement à la vision politique que prennent le CDR et son autorité morale, mais évidemment aussi que prennent le chef de l'État parce qu'il s'agissait de notre champion que nous avions porté à la magistrature suprême et nous avions battu campagne et nous en profitons pour dire merci au peuple congolais pour ces résultats pour lesquels nous pouvons nous réjouir. Le CDR a-t-il mérité ses députés ? Je crois que nous sommes en démocratie, nous avions des projections pour en avoir un peu une cinquantaine, mais bien évidemment vous savez que nous étions classés quatrième par rapport à ceux qui avaient atteint le seuil des candidats et donc pour nous, nous pensions, vu ce que nous avions aligné et la qualité même des candidats que nous avions alignés, je crois que nous ne pouvions pas mériter cela, mais comme nous sommes des démocrates, parce que nous parlerons de la démocratie, il était tout à fait normal et indiqué pour nous de pouvoir nous incliner devant la décision du souverain premier qui est le peuple congolais, qui nous a donné quand même un bon nombre de députés, nous ne pouvons que nous contenter de cela. Merci. Alors je l'ai dit tout à l'heure que lors de sa sortie médiatique, le SG Augustin Kabouya de l'UDPS a accusé l'ancien président Joseph Kabila d'être derrière justement, je disais, la guerre engagée entre le Rwanda et les M23. Et donc je vous proposerai de suivre ces propos. Si la régie est d'accord avec moi, elle peut déjà nous balancer la vidéo. ... ... ... ... il n'y a pas besoin d'avoir une bonne 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 C'est toujours Kabila qui est à la base de Yamakamboua. Qu'est-ce que vous parlez, mon général ? Oui ! Quand vous êtes dans le bas, Kabila qui est ma colonie, il y a un DGM, il y a un DGM, il y a un registre qui départ. Vous parlez ? Oui ! Il y a un Kamboua qui est ma colonie, je confirme ce que je vous dis. Et Kabila Abimaki, on signale qu'il y a un Godin. Voilà ! Est-ce qu'il y a des courses ? Ils ne viennent pas s'aronner dans le Basin Barfνas. Ici, il y a un kamboua. Il n'y a pas envie de faire appel à there. Il ne reste qu'un ashamed. Il ne reste qu'il y a un modo de vénétre au Basin Barfνas. Il ne reste qu'un Correcteur, veut se vivre ! Il ne reste qu'unaver à l'\'a9 kabila, et pas un dirigeant africain pour appuyer avec tous les moyens logistiques et financiers. Merci beaucoup Aristote Kabouya de nous avoir balancé cet extrait justement du discours du SG Augustin Kabouya tenu lors d'une matinée politique au siège de l'UDPES. Et donc je reviens vers vous monsieur Philippe Moulenga, nous l'avons suivi, le SG sinon lui tout d'abord il accuse l'ancien président d'être sorti clandestinement de la RDC en second lieu. Il précise qu'il est derrière justement la guerre engagée par le M23. Il a cité Nomeimankorneinonga qui est jusque là responsable de l'AFC, groupe rebelle qui s'est rallié au M23. Et donc pour commencer nous aimerions d'abord avoir votre lecture sur la sortie médiatique du SG Augustin Kabouya dans le contexte actuel de notre pays. Vous savez dans notre pays, madame merci pour la question, mais je crois que dans notre pays nous avons une mauvaise habitude. La mauvaise habitude c'est que lorsque vous recevez quelqu'un qui n'a pas ni le rang ni le profil d'une personnalité qui s'est exprimée sur une question précise, bien sûr liée à la politique de notre pays, eh bien il est donné à tout le monde de passer. C'est comme tout à l'heure j'ai vu des jeunes gens qui pouvaient bien se prélasser à parler de leur vie, prétendant parler politique. Et je crois que cela doit changer. Nous sommes des gens qui ont passé toute leur vie sur les bords de l'université pour apprendre. Pour apprendre, ce n'est pas pour que nous tombions dans le ridicule ou dans la perversion, comme c'est le cas pour l'instant. J'ai beaucoup de respect et mon éducation m'interdit de parler d'un chef du corps. Un chef du corps, vous savez que le secrétaire général de l'IDPS, c'est lui qui gère le parti actuellement. Le président étant élu comme président de la République, il est tout à fait indiqué aujourd'hui que ce soit lui qui gère le parti au quotidien. Et donc à ce rang-là, moi je ne suis pas président d'un parti politique, commenter sur ces dires, ce ne serait pas un crime comme tel, mais je crois que ce n'est pas respectueux pour lui. Je crois que je pourrais juste, parce que la question a été posée pour le respect juste de vos téléspectateurs, faire un petit commentaire, parler de ce qu'il a dit, parler du contexte même de notre pays. Vous parlez de Kabila, je ne sais pas si les gens ont encore une mémoire courte pour parler de cet homme. Cet homme qui a passé toute sa vie pour détruire le pays et s'enrichir seul. Je n'ai cessé de le dire partout où je passe. Moi je fais l'opposition dans ce pays, bien sûr avec mon embocageant Lucien Boussa, je crois que nous nous sommes battus avec un angle pour que la démocratie soit rétablie dans ce pays. Pendant ce temps, nous avons vu les gens s'enrichir follement. Surculez les quartiers de Kintiassa, vous allez voir. Surculez à travers le pays, vous allez voir. C'est une honte. Moi je ne peux pas comprendre que les gens s'enrichissent aussi follement au détriment du peuple congolais. Et après 21 ans de pouvoir, et ces gens se permettent maintenant de pouvoir nous donner des laissures de la gestion. Vous savez madame, je n'ai pas encore eu un poste de responsabilité, mais je veux vous dire, nous sommes de ceux-là qui peuvent faire différemment. La seule discipline ou la seule leçon que Kabil est en train d'enregistrer aujourd'hui, c'est la gouvernance politique par Félix-Antoine Tissé qui dit une gouvernance basée sur la transparence de la République, de la chose de la République, allais-je dire. Et aujourd'hui, vous savez, dans ce pays, UGF a existé. L'inspection générale des finances, ça existe dans ce pays. Et qu'est-ce qu'on en a fait sous Kabila ? C'était mise en veilleuse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient bien se remplir des poches. Il y avait des gens qui voulaient paupériser notre peuple. Et aujourd'hui, nous avons un budget qui a connu un accroissement inédit depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est juste le contexte qu'il faut maintenant analyser. Et il s'est réparti. Oui, bon, moi je pense que l'homme prie d'envoi de mal de loin, il s'en éloigne. S'il a pris fuite véritablement, nous ne pouvons qu'y saluer parce que ce gars n'a rien apporté pour notre pays. Et moi, je suis de ceux qui pensent. Parce que nous l'avions combattu. Quand il a accédé au pouvoir, il n'avait ni cerveau pour mieux réfléchir. Et vous le savez, j'étais en quelle année ? J'étais à peine, à peine. Je venais avoir mon diplôme d'État. Mais je me disais que je réfléchissais mieux que lui, le jour où il a pris le pouvoir. Parce qu'il fallait le voir lire. Il fallait le voir. Et c'était une humiliation pour notre pays. Et je voudrais ici dire, ils ne sont pas mieux indiqués pour nous donner une leçon. Quelqu'un en leçon. Et si aujourd'hui, il répare pour prendre les armes, si réellement, c'est que le secrétaire général Kabouya vient de dire, est vrai, parce que je ne le vois pas mentir. C'est un chrétien pour lequel je respecte sa conviction et son attachement aux saintes écritures. Et je crois qu'il n'est pas habitué à mentir. Vous savez, on nous habituait dans ce pays d'avoir des politiciens qui racontent des mensonges à longueur de journée. Alors que ce qu'ils font la nuit, c'est autre chose. Ici, nous devons dire à notre peuple la vérité de ce que nous faisons. Si nous sommes en difficulté, nous devons avoir le courage. Comme le président Tisekedi l'avait dit lors de son discours, pour dire qu'il y a eu des erreurs. C'est une première fois de voir un président de la République qui reconnaît qu'il y a eu des erreurs sur une gouvernance pendant une période donnée de son pouvoir. Et donc, je voudrais en chutant pour dire qu'il parte ou pas, je crois qu'il doit beaucoup répondre de ses actes de gestion et de gouvernance. Il a tout fait pour se protéger en signant une loi, une loi qui le protège. Et je crois que cette loi, avec le député de cette législature, cette loi devra être modifiée. Et je suis partisan de cela pour que les sanctions ou les poursuites judiciaires soient engagées vis-à-vis de M. Kabila, qui a détruit ce pays, qui a vendu ce pays et qui, aujourd'hui, il se présente en innocent alors que, véritablement, c'est lui le sapeur piompé. Très bien. Alors, M. Philippe Moulenga, je rappelle ici que nous vous recevons sur ce plateau comme politique. Surtout, il s'agit ici de propos tenus par un député national. C'est vrai, vous avez dit que Augustin Kabouya, il est secrétaire général du parti de PES. C'est un chef des corps, ça c'est vrai, mais il est député national. C'est un député national qui tient de tels propos, révant pour lesquels nous vous avons reçu, justement, question d'avoir votre avis. Alors, lorsqu'il dit que Joseph Kabila est sorti et qu'il dit qu'il faut poser la question à la DGM, est-ce que vous ne pensez pas que le secrétaire général du lieu de PES est en train, justement, de dire que nos institutions sont fragiles ? Parce que, lorsque un politique, un ancien président du rang de Joseph Kabila sort du pays, sans que la DGM puisse être informée, ça veut dire que nos institutions sont justement fragiles ? Non, 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 je crois que là, il y a des choses pour lesquelles il faut s'interroger. Mais moi, je voudrais juste dire que dans tout ce que le SIG de l'UDPS a parlé, certainement, il y avait une communication importante qu'il a voulu donner à notre peuple. Et pour moi, je crois que nous prenons ces informations avec beaucoup d'intérêt et nous nous préparons, bien sûr, à les analyser davantage pour en trouver, pour en déceler, si vous voulez, des éléments de pertinence qui pourront peut-être réorienter le microscope sommopolitique demain. Parce que, vous savez, moi, quand je regarde aujourd'hui en face de l'Union sacrée, il n'y a pas une opposition. Il n'y a que M. Katoumbi qui a essayé un peu de faire sortir la tête de l'eau, mais apparemment, il est pratiquement englouti. Parce que nous avions engagé une machine extraordinaire pour la réélection de Tissé Keïdi et lui donner la majorité parlementaire dont il a besoin. Et aujourd'hui, nous sommes les hommes les plus heureux. C'est pourquoi je le disais dans mon introduction. Et je crois véritablement que M. Kabila, s'il va tenter, la Constitution de la République a déjà résolu ce problème. Lorsque quelqu'un tente, en l'article 64, tente de renverser un pouvoir constitutionnellement installé, un régime, je crois qu'il doit répondre de ses actes. Et donc, je crois que nous sommes de régaliens, nous sommes de républicains. Nous ne pouvons pas aujourd'hui poser des actes contraires aux règles et aux lois qui régissent notre pays. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que nous allons faire. Si Kabila soit-il ancien président de la République, s'il se compromet, il marche sur nos textes de loi, il sera poursuivi par la loi. M. Philippe Moulenga, vous avez dit qu'Augustin Kabila, c'est un chrétien. Il n'a pas le temps de venir mentir, justement, devant le Congolais. Mais lorsqu'il dit que cette guerre a été imposée à Félix Tshisekedi pour que tout l'argent mobilisé puisse être canalisé, question de trouver la solution vis-à-vis de ce problème de l'Est. Alors, lorsque nous regardons les institutions de notre pays qui sont aujourd'hui budgetivores, vous-même, au sein de l'Union Sacre, vous le reconnaissez, est-ce que Augustin Kabila dit vrai ? C'est un problème de dialectique que vous êtes journaliste, de grandes factures. On ne peut pas interpréter des choses comme si on était des mamans de la rue ou des jeunes qui n'ont pas formé, qui ne sont pas formés. Dieu nous a fait grâce d'être passés par le banc de l'université. C'est pour que nous ayons une perception de choses un peu différentes. Je voudrais aussi dire qu'il a nuancé quelque chose de plus important. Peut-être que beaucoup de Congolais ne veulent pas dénicher. La première des choses, c'est, vous savez, le pouvoir de la fidèle quand ça a été installé par M. Kagame en 1997, ici dans notre pays. L'UDP, à l'époque, et bien évidemment, et d'autres partis politiques comme le MPF privé, avec Maman Zouzi, etc. Je crois que ça a été dénoncé que ce pouvoir n'était pas un pouvoir qui pouvait gouverner de la manière la plus orthodoxe de notre pays. Dommage, Mouzet a été tué et son fils est revenu au pouvoir. Si vous suivez bien la logique des choses, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont révélés contre un pouvoir, un régime démocratiquement et constitutionnellement installé. Et après, ils ont fait table rase. Et puis ensuite, ils ont créé le PPRD, parce que s'il pouvait être dans une logique de continuité de son père, qui, à un moment donné, a rompu, a coupé le cordon ombilical avec le Rwanda, je crois, en 1998 ou en 1999. Et je crois que le fils ne pouvait pas reprendre les contacts avec ce pays, et ce pays pour lequel, d'ailleurs, nous avons beaucoup d'aider chez nous. Nous avons perdu des millions de Congolais. On parle de plus de 5 millions de Congolais qui sont décédés à cause de cette guerre nous imposée. Mais surtout que Félix Tisekedi également a repris le contact avec ce pays. Alors, lorsque nous accédons au pouvoir, quand je dis nous accédons, je parle de l'opposition qui accède au pouvoir à travers le Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, et bien entendu, nous avions constaté, lui-même, même dans son propos, il avait dit que nous avions trouvé un pays sur le plan de la sécurité ou de l'armée. il y avait des petits soucis, il fallait former notre armée. Il fallait former notre armée, parce que l'armée n'existait pas. Vous savez, aujourd'hui, je suis même très écoeureux. Quand j'entends les gens dire qu'on a donné, on a légué le pouvoir avec la stabilité, le pays uni à Tisekedi, mais voilà, aujourd'hui, il y a quelques territoires qui sont sous les contrôles. Est-ce que mentent-ils ces gens ? Non, c'est un mensonge. Non, mais pendant que tu fais que Kabil a laissé le pouvoir, Boulagan appartenait toujours à la RDC. Non, non, monsieur Nathan, je voudrais vous dire que si réellement, monsieur Kabil avait travaillé pendant 21 ans pour asseoir une sécurité véritable, pour doter notre pays d'une armée forte et républicaine, je crois que le Rwandais et le Zougandais ne pouvaient pas s'amuser à faire leur promenade de santé sur notre sol. Donc tout ça, c'est une preuve. Le M23, d'effet en 2013 ? C'est une preuve qu'il a laissé un pays vraiment pas stable, un pays avec beaucoup de problèmes. Oui, vous, madame Béni, évidemment... Madame Tania. Tania, c'est Tania ou Béni ? Tania. Voilà, donc voilà, je crois que quand nous avons pris le pouvoir, monsieur Tisekedi, pour la toute première fois, en tant que républicain démocrate, il a mis en place une loi qu'on appelle la loi de programmation militaire. Et pour la première fois, depuis 18 ans, ou depuis que Mobutu, le femme président Mobutu, est parti de ce pays, pour la toute première fois, nous avons formé nos dignes enfants pour qu'ils défendent la République. Aujourd'hui, plus de 60 à 80 000 hommes sont sortis de nos écoles de formation militaire, et je crois que c'est cela. Imaginez-vous pendant 18 ans, si Kabil a formé au moins pendant, durant une année ou deux ans, formé ne fût-ce que 10 000 hommes. On a l'air à voir qu'est l'armée. Donc, madame, je suis de ceux-là qui pensent qu'il y a de ces gens, d'ailleurs nous faisons mal parce que nous parlons d'eux, il y a de ces gens-là qui ne pouvaient mériter que le cachot et l'emprisonnement éternel compte tenu de leur mégestion et leur incompétence à pouvoir bien gérer la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce qui est du fait, il pose les bases d'une République. Avec tous ses alliés, les Julien Paloukou, les Jean-Lucien Boussa, et tous les autres, je crois qu'aujourd'hui, le travail qui s'est fait, vous pouvez vous en rendre compte. Un gouvernement qui soit incapable, qui soit capable de construire autant d'écoles, autant d'hôpitaux, pendant que le pays est en guerre. Vous savez que M. Kabouya l'a dit, aujourd'hui, certes, nous pouvons regretter, nous pouvons parler de tout ce que le Congolais peut subir comme des répercussions ou des effets collatéraux de cette guerre sur le plan économique. Et donc, vous devez vous convenir avec moi que les efforts qui sont entrepris pour que notre pays redécolle, redémarre, et qu'il soit placé sur l'orbite des développements, ces efforts sont énormes. Et le président Tissékeidi ne dort pas. Il s'est déplacé nuit et jour pour trouver des solutions, que ce soit sur le plan de la sécurité nationale et protéger l'intégrité du territoire, mais aussi bien sur le plan social et économique pour trouver les solutions aux besoins de notre peuple. Alors, M. Philippe Moulenga, une question. Parce que les Congolais sont inquiets de constater que le camp de la rébellion se renforce davantage. Parce que le week-end dernier, nous avons tous suivi comment deux cadres du PPRD, le chef Kabila, sont alliés à Kornéinaga. Et on a encore suivi récemment, le même week-end, un cadre de l'île de PES Canada qui aurait réjoint également ce mouvement rébelle. Mais comment faire pour empêcher que le camp Nanga ne puisse plus être comme ça, renforcé par des Congolais qui, de leur propre volonté, prennent les armes contre la République ? Est-ce qu'il faudrait, cette fois-ci, penser à comment limiter les déplacements de certains politiques ? Question d'éviter, renforcer les camps Nanga. Non. Je crois que le pays, c'est un pays démocratique, malgré que nous soyons dans des conditions de guerre. Et d'ailleurs, une guerre qui crée une tragédie sans pareil. Il y a des femmes qui dorment sous les intempéries et des enfants qui souffrent. Vous savez, des fois, j'ai de larmes quand j'observe, parce que j'ai eu la chance d'aller à Goma trois ou quatre fois. Et quand vous voyez le nombre de déplacés, c'est inédit. On parle de 7 millions de déplacés à cause de cette guerre. Un véritable Congolais ne peut pas, ne peut pas vouloir porter le sang de leurs frères, sœurs, de leurs compatriotes parce qu'il veut nécessairement accéder au pouvoir ou carrément parce qu'il est frustré. Si je peux prendre le secrétaire général de l'UDP Samo, vous pouvez vous rendre compte. Quelqu'un qui a géré une structure d'appui à la démocratie comme la CENI, c'est un monsieur qui pouvait être exemplaire même pour les générations futures. Et quand il accepte de rejoindre la rébellion, accepter de rejoindre les ennemis de notre nation et les ennemis de notre peuple, il y a beaucoup de questions qu'il faudrait se poser. Mais je crois que l'article je crois 10 de la Constitution qui parle de la loi organique qui détermine la reconnaissance, c'est-à-dire la manière d'accéder à la nationalité, la manière de la perdre ou la manière de la recouvrer. Je crois que cet article, si cette loi existe, si elle n'existe pas encore, je crois que par le passé, nous avons une loi qui détermine les conditions, comment un citoyen, lorsqu'il est congolais et qu'il préfère défendre les intérêts d'un autre pays, et du coup, nous savons comment nous pouvons faire. Mais comment il imiter ? Parce qu'il s'agit de ça de la question. Je crois que personnellement, il faudrait mener des actions sur deux axes. Le premier axe, c'est des sanctions disciplinaires. Vous savez, ces gens qui se sont déplacés, moi je ne veux pas citer leur nom pour ne pas faire leur publicité, parce qu'ils sont une honte pour la République. Lorsque des dignes fils de ce pays et de gênes, pour certains qui ont même mon âge, et qui décident de prendre les armes, de s'allier derrière les ennemis de notre peuple, je me pose une question. Le frustration, oui, parlons-en. Monsieur Nathan, nous, nous avons lutté pendant 18 ans pratiquement toute ma jeunesse. Je pouvais aussi prendre les armes. Je pouvais rejoindre les autres pour mener une opposition armée, comme ils ont l'habitude de le dire. Non, nous sommes de ceux-là qui pensent que l'unique façon, quelle que soit les frustrations. L'unique façon où il faut se battre, c'est d'utiliser le micro tel que nous faisons aujourd'hui. Alors, parce que vous parlez de frustration, monsieur Philippe, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait encore davantage de frustrés après la sortie du gouvernement ? J'étais en train d'insister qu'il ne s'agissait de... s'il y avait des frustrés, mais il était question ici des sanctions, les sanctions exemplaires. Ici, j'en appelle aux services de sécurité, aux services de renseignement, à pouvoir, parce que ces gens sont issus de familles. Ils sont issus de familles. Certes, en droit, on dit l'infraction est individuelle, mais je crois qu'il est important ici que leur famille puisse répondre et que leur famille soit... Parce qu'ils doivent connaître là où se trouve leurs enfants. Ils doivent connaître ces familles et doivent connaître là où se trouve leur femme et leur mari. Et ce foyer doivent connaître là où se trouve leurs parents. parce qu'il y aura des enfants ici et certainement ces enfants sont en contact avec leurs parents. Et je crois que c'est le moment propice où le service de renseignement doit multiplier la vigilance pour mettre, pas nécessairement en écoute, mais approcher davantage ces familles et poser plus de questions pour savoir exactement quels sont les liens ou les contacts qu'ils continuent à entretenir. Et cela pourrait servir à tous les autres qui tenteront les mêmes aventures parce qu'ils vont certainement se dire qu'à notre absence les familles seront malmenées, elles vont être poursuivies et ça va déranger. Et je crois que personnellement c'est le premier palier. Le deuxième palier des sanctions que je voudrais c'est évidemment ce que je disais il y en a qui pensent qu'il y a des accords qui seraient signés entre le 1-23 et le gouvernement de Kinshasa. Oui, c'était sous Joseph Kabila et comme on dit en politique lorsque vous accédez à un poste vous avez le passif et les actifs de votre prédécesseur il faut en assumer. Et donc c'est dans ce cadre que M. Tisséke dit assume et il dit oui, il y a véritablement des accords et ces accords c'est au niveau de la sous-région donc vous avez l'affaire de l'accord de Nairobi et de Luanda alors il est question ici de passer au peigne fin de chaque disposition parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui accepter que les gens qui prennent les armes pour tuer leurs compatriotes soient primés en devenant ministres en devenant général. Alors nous nous disons et c'est comme M. Tisséke dit le président de la République il n'y aura pas de mixage il n'y aura pas de brassage il n'y aura pas quelqu'un qui va accéder à une fonction politique quelconque seulement parce que il est l'émanation d'une rébellion quelconque et je crois véritablement que c'est sur ce point que les divergences s'installent et nous nous croyons que le président Tisséke dit il ne va jamais se fatiguer nous allons l'accompagner dans ce sens aucun groupe d'individus ne peut être fort plus que la République parce que l'armée est en train d'être réformée et elle monte de plus en plus en puissance et je crois que nous allons un jour mater cette rébellion et mater cette agression parce qu'il ne s'agit pas d'une rébellion mater cette agression qu'on est en train de maquiller avec l'affaire de l'aventure de Nanga d'ailleurs qui devrait au moins se taire pour la première fois je le veux passer dans le marché du routur acheter les poissons on se moque de qui finalement il était ici il gérait des millions et des millions de dollars je ne l'ai pas vu un seul instant passer au grand marché ici encourager nos femmes encourager les mamans encourager le jeune et tous les millions qu'il a gagné qu'est-ce qu'il en a fait il en a fait quoi c'est pour réjoindre aujourd'hui la rébellion je crois que la république doit sanctionner notre justice doit se saisir de se décaparer et pour établir les crimes qui devraient être imprescriptibles alors monsieur Philippe à quel niveau parce que tout à l'heure vous avez dit que les paroles d'Augustin Kabouya seraient vraies du moment où c'est un chrétien il prie il n'a pas intérêt à mentir à toute une république d'où cette question à quel moment vous vous dites que Kabila serait complice de Cornei Nanga simplement parce qu'il est sorti clandestinément de son pays raison pour laquelle vous vous liez à Cornei Nanga parce que dans le camp de Joseph Kabila sa conseillère en communication fait savoir qu'il poursuit son agenda il respecte son agenda plutôt il a des responsabilités académiques qu'il doit assurer est-ce que sortir clandestinément de son pays fait de lui directement complice de Nanga au moins pour lui il est venu sans profil qu'il ait un profil requis mais au moins la république lui a tout donné et aujourd'hui il peut aussi parler de disposer d'un d'un agenda académique c'est de la blague donc il ne s'est pas un péché qu'achète accepte de poursuivre ses études je crois que ce monsieur mérite pire vous savez quand je passe je suis passé une fois à Tunga Kati je suis passé une fois à Kamsamata à Rumbashi je regarde l'opilance que ce monsieur s'est tapé seul je me regarde et je me dis ce pays a un problème où s'étourve notre justice où s'étourve notre justice pour laisser ce monsieur comme ça avec une fortune de toute une nation ici madame vous étiez peut-être jeune nous avions notre zoo ici aujourd'hui il y a quoi là tu peux amener aujourd'hui tes enfants il y a quoi aujourd'hui mais au moins on a déplacé le zoo pour qu'elle soit pour qu'il soit aujourd'hui le zoo d'un individu et d'un privé et pour lequel il faut payer 30 000 et 30 30 à 35 dollars pour y accéder et quand vous y arrivez c'est comme des petites Suisses que le garde s'est installé ça au moins pour ce que nous avons vu au pays mais vous ne savez pas ce qu'il a fait ailleurs madame lorsqu'on accepte de faire la politique ou d'entrer dans l'armée c'est un apostolat il faut servir comme le président Mboutou le disait et non se servir il faut se mettre à la place des autres et c'est comme ça que moi avec l'ONG dont je vous parle qui est d'ailleurs une vision même du CDR nous disons partageons le pain nous ne pouvons pas l'article 58 de la constitution est clair les richesses du Congo doivent être redistribuées de manière équitable et équilibrées à tous les Congolais de quels droits des individus peuvent ravir à tout un peuple leur fortune pour se servir eux-mêmes et moi je crois si je dois répondre à votre question ce monsieur pour moi si tout dépendait de moi je crois qu'il faudrait que notre justice se saisisse de sa gouvernance d'abord en premier lieu si c'est ressorti qu'il y ait des incoïntances avec Nanga ou pas mais vous savez que Nanga c'était un pépérdien un pépérdé Nanga c'était le produit du pépérdé plusieurs fois les gens en disent et même si c'est pourquoi moi je parle s'il y a des frustrations mais le seul moyen de faire les choses ce n'est pas de prendre les armes contre son peuple mais du moment où l'AC n'est pas constitué que des ressortissants du pépérdé pourquoi pointer le doigt à Joseph Kabila non moi je ne pense pas qu'il soit le seul instigateur lorsque je dis qu'il soit un seul instigateur je voudrais dire qu'il n'est pas non plus épargné parce qu'il s'est pourré vous vous êtes un chef des corps vous êtes un président d'un parti politique et on constate bizarrement que plus ce sont le cadre de votre parti qui réjoigne la rébellion on peut quand même se poser des questions au moins au service de renseignement de sécurité de mener pourquoi vous interdisez que nos services puissent mener des recherches et des enquêtes sur la question parce que c'est écœurant quand même de voir que c'est seulement un seul parti politique où on constate qu'il y a deux gens qui réjoignent la rébellion pourquoi ne pas penser peut-être à d'autres partis ensemble en vol et tous les autres partis qui sont bien entendu du pro qui sont de partie de l'opposition aujourd'hui pourquoi ils n'envoient pas des gens là-bas donc ça c'est une question c'est une question c'est un parti qui envoie les gens ou ils y vont individuellement pourquoi les autres les autres ne les font pas donc moi je crois ici la question est fondamentale elle vaut son pesant d'or comme on dit et il faudrait que les services de renseignement puissent faire en toute liberté et en toute légalité le travail de vérifier qu'est-ce qui se passe au juste dans le PPRD et vous savez le PPRD donc concrètement qu'est-ce que vous attendez de la justice congolaise quand la justice doit mener des enquêtes établir des responsabilités si réellement il s'est passé un mot d'ordre mais du moment où cette justice là est malade vous êtes sûr que les résultats produiront si réellement il s'est passé un mot d'ordre et que ce mot d'ordre d'une justice malade monsieur Philippe que ce mot d'ordre soit en exécution aujourd'hui je crois que non notre justice a fait beaucoup d'avancer aujourd'hui et détrompez-vous madame les 5000 magistrats qu'on vient de recruter moi je les ai suivis pour la plupart d'une compétence extraordinaire et la manière dont ils se sont exprimés et compte tenu des attentes de notre peuple et surtout du président de la république d'ailleurs qui s'était plaint plusieurs fois sur la capacité de notre justice à donner le meilleur de soi donc je crois pour l'instant ce que nous devons faire c'est permettre à ce que le service de sécurité la justice congolaise et le service de renseignement puissent mener des enquêtes pour établir nous ne pouvons pas d'emblée dire qu'il s'agit du Kabila qui aurait donné le mal le problème avec Kabila c'est quoi on regarde son passé c'est un réel ancien rébel il est l'émanation de Afdel et aujourd'hui son précédent son ancien comment on dit le président Tisekid son prédécesseur qui est aujourd'hui au pouvoir mais il devait quand même venir il a été invité pour la réélection de monsieur Tisekid il n'est pas venu pourquoi mais dans le gouvernement actuel monsieur Philippe il y a aussi des anciens rebelles est-ce là le véritable vous parlez de quels rebelles soient précis madame précise vous parlez de quels rebelles de l'ancien justement de qui du ministre en fonction qui par exemple dis moi qui pose des questions ici alors moi je réponds je réponds directement vous disant vous avez Boussani Amou ici vous avez Boussani Amou ici s'il vous plaît laissez-moi répondre laissez-moi l'ambucité vous allez me faire perdre laissez-moi l'ambucité vous avez Jean-Pierre Bemba vous avez Boussani Amou ici alors vous voulez connaître ma position non parce que vous parlez des anciens rebelles vous avez parlé de Joseph Kabila vous l'avez présenté comme ancien réveil Philippe Moulinga il croit à quelqu'un qui peut changer demain vous pouvez avoir des habitudes anciennes en tant que chrétien vous pouvez renaître de nouveau si vous abandonnez véritablement des anciennes habitudes et vous devenez un fils de Dieu et d'où fils vous entrez dans le royaume du ciel alors Kabila a-t-il est-ce qu'a-t-il demandé cette conversion personne ne sait mais ce que je sais au moins est qu'il a permis la tenance parce qu'il pouvait s'accrocher au pouvoir très bien il pouvait s'accrocher au pouvoir il a permis la tenance dans notre pays à ce titre là nous pensions que voilà le monsieur est devenu démocrate il n'est plus un seigneur de guerre vous comprenez et maintenant le fait le fait ces gestes qu'il est en train de poser est-ce que c'est par frustration est-ce que c'est qu'on le fait qu'est-ce que les gestes les gestes posés apparemment vous cachez quelque chose je ne pose pas une question je me pose une question moi Philippe Moulenga je suis président de la république je fais remise et reprise avec monsieur Nathan et du coup monsieur Nathan est réélu pour la deuxième fois les divergences dans la gestion et dans la perception politique des choses existeront toujours il faut savoir arrondir les angles il faut toujours penser à cela et moi imaginez-vous dans ce contexte comme celui-là lui est réélu il m'invite je n'y vais pas vous êtes resté choqué vous êtes resté choqué depuis que vous comprenez vous comprenez c'est que moi j'ai dit c'est que moi j'ai dit il y a des attitudes il y a des attitudes il y a des actes que seuls la personne qui en est auteur peut comprendre pourquoi il est fait maintenant nous les observateurs nous pouvons s'y interpréter alors il ne faut pas quand même mettre dans dans un sac lié le jeté dans un fleuve monsieur Kabouya parce qu'il a fait aussi l'analyse des faits et gestes et des comportements de notre ancien président de la république il faudrait une analyse d'un député national qui pourrait avoir beaucoup d'informations justement sur le secret d'état mais vous savez quand quelqu'un s'exprime il est d'abord auteur de ses propos et deuxièmement il en tire lui-même les conséquences et pour le cas d'espèce je crois s'il a mal parlé si les gens estiment qu'il aurait déplacé le langage je crois qu'il n'y a que la justice ou le président de l'Union Sacrée qui peuvent l'interpréter alors c'est sur base de quelles analyses aussi le secrétaire va dire le SG de l'UDPS dira que ce n'est pas forcément le dernier mandat du président Félix-Antoine Tissékeidi ah oui où la constitution non non je crois que là il ne faut pas pousser les choses plus loin nous sommes au début de mandat de deuxième mandat de président Tissékeidi pour lequel nous voulons quand même qu'il réussisse ce mandat et pour l'instant je crois que c'est très prématuré à parler de la fin du mandat et personnellement je n'en parle pas parce que nous sommes à la première année pas la fin mais le dernier mandat le dernier parce qu'il pose la question au niveau du dernier mandat et non la fin Madame vous voulez que je vous réponde moi sur le propos tenu par un secrétaire général je fais une réflexion en vous répondant ceci il s'agit ici des propos tenus par un chef de corps ça n'engage que lui mais moi Philippe Moulenga vous me posez la même question je dis nous sommes qu'au début de ce mandat oui le dernier mandat oui c'est constitutionnel la constitution est claire très bien et si le peuple congolais se décide avant la fin de ce deuxième mandat il se décide de modifier la constitution afin d'octoyer un deuxième un troisième mandat au président je crois que le peuple est souverain c'est ça aussi la démocratie c'est ça aussi la démocratie merci beaucoup monsieur Philippe Moulenga je rappelle que vous êtes en direct de SML 13 télévision vous suivez justement votre magazine SML chez vous sans plus tarder nous allons passer à notre seconde thématique justement ici nous allons parler du profil du futur premier ministre congolais et que qu'attendre de son gouvernement au regard des idératas de la population congolaise monsieur Philippe Moulenga le travail ou la tâche de l'informateur a pris fin le rapport a été déjà déposé sur la table du président Félix-Antoine Tisekedi qui je rappelle avait même promis de nommer un jour après le dépôt du rapport le futur premier ministre mais on ne va pas anticiper en attendant que cela s'efface déjà quel peut être le profil du futur premier ministre congolais merci beaucoup madame Béni mais je crois qu'il faudrait prendre le problème dans sa globalité aujourd'hui le pays le pays a besoin de qui pour sa bonne marche le pays a besoin de qui à tous les niveaux soit-il pour maître le pays a besoin de qui le pays a besoin d'un technocrate le pays a besoin de politiques rompues le pays n'a pas besoin des amateurs et vous savez madame je suis de ceux-là qui ont sacrifié pratiquement toute leur jeunesse pour être à côté des politiques pour apprendre et chaque jour et j'étais en train de me poser des questions pourquoi ça ça se passe pourquoi il y a des gens qui marchent pourquoi il y a beaucoup de gens dans les arrêts de bûches pourquoi c'est parce que il y a des mauvais gestionnaires il y a des gouvernants qui n'ont pas la capacité d'apporter des solutions aux problèmes du Congo et c'est cela en fait et ici de manière particulière nous devons parler du premier ministre et de son prochain gouvernement et je crois que les critères sont établis les critères sont connus d'abord il doit être quelqu'un qui connaît mieux la gestion de l'administration publique il doit reconnaître on ne doit pas nous prendre quelqu'un qui sera à mesure comme j'avais appris en 2002 ou 2003 en plein conseil des ministres un monsieur qui a posé la question à tout le ministre c'était quoi la TVA vous pouvez vous rendre compte et vous connaissez ce monsieur là c'est qu'il est devenu aujourd'hui l'ex-président de la république c'est connu et c'est que je dis c'est connu et tout le monde peut le savoir vous savez on en a marre de gens qui n'ont pas appris et des gens qui ne se sont pas formés et des gens qui n'ont pas une expertise qui les gens qui n'ont pas une expérience politique de prendre des postes de responsabilité pour nous gouverner et ça ça doit s'arrêter et vous voyez pourquoi j'en parle avec beaucoup d'énergie c'est parce que nous voulons quitter le chantier battu nous voulons maintenant que le Congo utilise ses dignes qui sont capables et qui ont la compétence pour changer changer la donne et changer la manière de gouverner et apporter des solutions aux problèmes de notre peuple et je crois l'une des conditions si je peux en parler ainsi d'abord c'est être un politique un technocrate un politique rompu parce que tu peux être un technocrate mais si tu n'es pas politique tu risques de commettre beaucoup d'erreurs même dans la communication vous savez les erreurs sont humaines mais lorsqu'elles sont répétitives pour un premier ministre ou pour un ministre ce ne serait pas une très bonne chose vous savez ici ce n'est pas un cadre où il faudrait citer énormément des gens vous savez je ne peux pas non plus parler de moi vous savez quand on a deux licences avec l'ancien système et on a un master c'est donné à tout le monde ingénieur civil économiste et on est là on n'a jamais bénéficié d'une nomination et nous soyons nous des moindres messieurs nous avons quand même des parcours dans ce pays l'expérience nous en avons dans le secteur de l'électricité dans le secteur de l'eau nous avons de l'expertise nous pouvons changer les choses mais on ne nous donne pas la chance de le faire d'où vient le problème le problème maintenant il faudrait que le chef de l'état ouvre l'oeil et les bons nous avons des ministres d'une grande facture comme Jean-Luc Mboussa quand il illucide des réformes très importantes même dans le secteur où il est aujourd'hui du commerce intérieur quels en sont ces réformes ah oui oui aujourd'hui nos exportations n'étaient pas connues depuis 18 ans Kabila était là avec ses amis et chez Chanteur et personne ne s'occupait du secteur là un secteur important et aujourd'hui nous avons l'ANAPEX une agence mise en place une réforme inédite pour apporter porter les produits locaux à l'extérieur du pays l'agora nous étions suspendus grâce aux tactiques de son ministre de commerce intérieur nous avons aujourd'hui repris avec l'agora nous pouvons aujourd'hui importer nos piles et piles certains produits qui sont sélectionnés et qui peuvent partir sans aucune restriction aucune imposition dernière et vous comprenez il faudrait qu'on prenne les gens qui maîtrisent un premier ministre c'est lui qui doit avoir d'abord une vision globale de l'administration de la politique du pays et quelqu'un qui peut être en mesure d'apporter des solutions et aussi c'est lui qui va être en mesure de matérialiser les six engagements du chef de l'état pris pendant la campagne électorale c'est lui qui doit être en mesure de matérialiser les six visions du chef de l'état avant de élargir le champ je veux d'abord commencer par cette question fermée parce que nous parlons du futur premier ministre quel bilan vous pouvez d'abord établir de l'ancien premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé le bilan est positif vous savez de manière individuelle je voudrais ici de parler du ministère de l'économie et ce que le ministère de l'économie a produit enfin je parlais du ministère de commerce extérieur alors du coup je peux vous parler du ministère de finances le ministère de finances a trouvé notre budget à quel niveau et l'a ramené aujourd'hui à quel niveau donc je crois que c'est pratiquement le doute nous avions parlé c'est pourquoi c'est pourquoi nous avions parlé ici de la guerre la guerre les efforts de guerre partout au monde les dépenses de la guerre ne sont pas portées à la place publique la guerre peut nous prendre même la moitié de ce que nous mobilisons est-ce que les gouvernants peuvent venir dire ça au peuple non le problème c'est rétablir l'intégrité territoriale de notre pays et former une armée et c'est ce qu'on fait cette armée que nous sommes en train de constituer elle coûte certes des millions au trésor mais je crois que ça va ça va aller c'est l'un des engagements c'est pourquoi je vous ai parlé que le premier ministre qui va venir et son gouvernement doivent être en mesure d'apporter des solutions aux six engagements du chef de l'état parmi lesquels améliorer la stabilité de notre monnaie et donc je crois que c'est un problème réel si le chef l'a soulevé c'est parce que évidemment notre monnaie est les victimes d'une économie exavertie une économie pour laquelle ici à l'interne on ne produit rien nous devons produire c'est pourquoi le levier le plus important ce serait l'agriculture et ce levier sur lequel il faut actionner alors tout à l'heure vous avez parlé de quitter le chantier battu monsieur Philippe Moulenga quand est-ce qu'il faudrait le quitter est-ce qu'il a pendant il faut parler vous faites référence également au gouvernement qui va bientôt tomber ou avant cela donc je sais je parle de manière générale je sais qu'avant cela il y a eu des problèmes parce que c'était avec les amis il faut parler du 5 ans d'abord il y avait des amis des FCC et le 5 ans pouvait être catastrophique si on était resté avec les jouisseurs là mais du coup tu sais qu'il y a eu la présence d'esprit à pouvoir se débarrasser de tous ces freins inutiles qui étaient sur son parcours et d'essayer un peu d'apporter des solutions tant bien que mal dans des secteurs bien cibler l'éducation la santé pour que notre peuple sente au moins que voilà il a des gouvernants qui pensent et qui sont attachés à lui donc ça c'était un mais maintenant le passé est passé le chef de l'état lui a reconnu qu'il y a eu des erreurs et certainement il y a eu des erreurs nous devons nous regarder en face pour en parler mais le gouvernement a produit suffisamment aujourd'hui par rapport à tous les autres gouvernements qui l'ont précédé qui l'ont précédé mais je crois le gouvernement de deuxième deuxième gouvernement des Waior aujourd'hui c'est une fierté sous ce gouvernement le Congo a été entendu partout ailleurs à travers le secteur le secteur de culture avec la francophonie nous avons organisé le jeu de la francophonie et le sport et ça ça n'avait jamais été organisé un événement pareil c'est depuis 77 je n'étais même pas né souvent quand on nous parle de combat à l'effort je n'étais pas né vous comprenez et c'était pour la première fois que nous voyons dans notre pays quand même que toutes les caméras du monde étaient braquées sur la république démocratique du Congo ça c'est un aspect des choses aujourd'hui c'est sous ce gouvernement que de manière formelle la gratuité de l'enseignement a pris corps et certes il y a encore de petits soucis c'est amélioré il y a des petits soucis aujourd'hui aucun enfant les enfants ils vont à l'école mais les parents c'est plein aujourd'hui il n'y a aucun enfant qui paye un différent à l'école je crois que c'est déjà une avancée et il y a tant de frais qui rentrent en compte c'est pourquoi je parlais c'est pourquoi je parlais des problèmes connexes à une réforme vous comprenez et donc la réforme est là c'est pas que la réforme va être typiquement à 100% pure mais il y a toujours des petits quoi qui peuvent surgir là ci et là et pour lesquels les Congolais qui sont directement impliqués doivent réfléchir pour apporter des solutions afin que ça revienne au moins à 80% d'exécution et ça je voudrais aussi assurer que pour la toute première fois dans notre pays les soins de santé vous allez dire c'était le discours de campagne mais oui c'est une réalité c'est une réalité aujourd'hui les femmes congolaises au moins ici à Kinshasa et dans deux villes qu'on a déjà choisies vous parlez de l'accouchement gratuit je parle de l'accouchement gratuit gratuit l'accouchement gratuit donc aujourd'hui nos femmes peuvent mettre au monde après six mois et les enfants bénéficient de soins requis pour leur croissance et donc pour nous nous pensons que ces gouvernements a apporté un plus mais vous savez c'est comme dans un océan lorsque vous prenez deux fûts deux fûts d'eau et vous y versez rassurez-vous vous n'allez rien constater c'est parce que le mal était profond le mal était profond la destruction de notre tissu socio-économique était exagérée et aujourd'hui je crois que les solutions qui sont apportées ne constituent que des bases et des bases pour que les cinq ans qui sont entrés pour lesquels nous venons d'entamer puissent quand même résoudre certains problèmes sur ce plan-là est-ce que pour finir s'il te plaît l'attente quand on parle de ce gouvernement s'il fallait reconduire ce gouvernement vous serez d'accord dans son ensemble non je dis dans l'ensemble il y a des lieutenants du chef de l'état qui ont fait la différence et qui peuvent revenir pour continuer cette oeuvre je parle bien sûr de mon mon autorité morale parce que je connais sa sincérité je connais son engagement pour transformer les choses et il y a certainement d'autres pour lesquels je peux citer même le nom le VEPM le IAO c'est quelqu'un qui applique la réforme de notre administration avec amour et avec engagement et je crois qu'il y en a comme ça ils peuvent être je ne dis pas qu'à 100% ils sont bons tous mais je crois que c'est au chef de voir parce qu'on a confié et on confie à chaque ministre un cahier des charges ça beaucoup de gens ne le savent chaque ministre est censé réaliser ce cahier des charges et c'est question de voir d'évaluer ce cahier des charges et voir qui ont réalisé ce qu'il faut et je crois que c'est à ceux-là qu'on peut donner la chance d'être reconduit des petites questions monsieur Philippe Moulinga vous avez ici dit que vous avez de qualité vous avez des diplômes pourquoi vous n'avez jamais été nommé ministre vous avez demandé ici au chef de l'état d'ouvrir l'oeil et le banc question de dénicher de bonnes personnes ça c'est vrai mais je voulais savoir monsieur Philippe Moulinga est-ce que le problème c'est vos autorités morales qui sont souvent parfois gourbants qui sont parfois je dirais radar parce que ici nous estimons que si votre parti politique n'a qu'un seul ministère qui le revient est-ce que votre président votre autorité morale va-t-il accepter de donner ses ministères à une autre personne ou ce sera lui-même merci beaucoup monsieur d'abord un rectificatif je n'ai pas dit que je veux être nommé ministre non je n'ai pas dit ça mais je dis que je peux être nommé même bourgoumès je dis bien même bourgoumès à une année deux ans on me prendra là pour faire de moi gouverneur de la ville donc moi je me dis où que le Congo m'appelera pour le servir je le ferai avec abdégation avec détermination et avec amour pour apporter des solutions à ces niveaux là très bien parce qu'on parle du gouvernement moi je suis dans le contexte du gouvernement laissez-moi terminer parce que c'est important vous parlez des autorités morales mais écoutez monsieur battant les autorités morales d'abord ce sont le chef des corps ce sont les leaders lorsque l'autorité morale vous a appelé pour créer le parti vous avez eu d'abord le respect à sa personne c'est comme ça que vous l'avez suivi vous l'avez suivi pour créer ensemble pour dénicher quels sont les problèmes une fois au pouvoir nous pouvons résoudre et qui est la personne qui peut mieux appliquer cette cette politique si elle est définie au niveau de votre parti oui d'abord un c'est l'autorité morale et ensuite viendront ses létenants et il est elle est si je dois parler de l'autorité morale elle est en droit de voir aussi parmi ses létenants vous n'allez pas me dire que si dans notre parti il y a la possibilité d'avoir 4 ou 5 ministre mon chef ne fera pas deux mois de ministre non faux non j'ai donné un exemple si seulement il n'y a qu'un seul ministère qui vous révénait est-ce que va-t-il accepter de donner à une autre personne est-ce que ce passe qu'ils sont gourmands politiques non non ce n'est pas ce que vous parlez gourmandisme etc non il s'agit aussi de faits politiques je vous ai expliqué quand on crée un parti politique il y a un initiateur l'initiateur c'est lui qui maîtrise bien il appelle les autres pour que les idées soient perfectionnées davantage et que en étant ensemble parce que nos lois de la république exigent cela en étant ensemble vous constituez une force mais qui peut mieux appliquer cette vision c'est la personne qui peut mieux appliquer la vision c'est le numéro 1 de ce parti là soit-il président ou autorité morale comme tu veux bien l'appeler mais moi je crois le respect au chef des corps parce qu'ils ont ils ont d'abord la primaire à servir en appliquant la vision de parti que nous avons de manière respective donc moi et respective moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on donne à un collaborateur d'une autorité morale un poste de premier ministre et l'autorité morale reste à la maison pourquoi pas pourquoi pas s'il a de l'expertise s'il est compétent pourquoi pas oui c'est ce que moi je dis la compétence oui l'expertise oui l'expérience aussi également mais moi je me dis et donc vous pensez que ça doit d'abord être l'autorité morale oui parce que l'autorité morale mais c'est pourquoi ils sont plusieurs fois ministres mais je crois que l'autorité morale il ne travaille pas seul même s'il est ministre il s'est fait toujours entouré de ses collaborateurs du parti et d'ailleurs c'est pourquoi il y a des cabinets des cabinets politiques vous pensez que l'autorité morale s'il est ministre il va être lui-même directeur des cabinets dire caba conseiller il va être lui-même mandataire dans des entreprises publiques non je crois qu'il y a il y a des cas exceptionnels où l'autorité morale peut bien vouloir confier le mandat du parti à un collaborateur mais aujourd'hui aussi on constate on a déjà vu ça mais exactement dans certains partis il y a ce que vous dites mais je crois qu'il faudrait qu'on pense qu'on réponse la politique au sein des partis politiques alors aujourd'hui d'ailleurs vous allez constater qu'il y a certaines autorités certaines autorités morales qui souvent envoient leurs enfants tout ça qui n'ont pas qui n'ont pas été dans le combat justement ça c'est une parenthèse alors monsieur ça c'est important il faut le dire c'était une parenthèse laissez-moi poser la question vous savez pourquoi moi je crois que les Congolais nous devons quand même élever notre débat les niveaux de débat lorsque vous avez un fils une fille vous savez quand on réfléchit bien c'est chez toi à la maison quand tu es chez toi à la maison en kilote en cinglé ou tu es avec ton fils ou ta fille et il peut ou elle peut tout connaître de tout ce que tu fais et tu peux lui parler sangha un enfant comme ça s'il fait montre des aptitudes et des compétences vous devez le mettre à côté on a de quel principe on a de quel principe pendant que vous avez des viettins au sein de partis politiques qui vous ont accompagné dans le combat non non il faut il faut moi j'ai décrit que lorsque l'enfant n'a pas un profil on ne peut pas faire de lui ce qui il ne répond pas il ne répond pas mais si l'enfant a un profil et qu'on estime qu'on peut aussi le promouvoir au même titre que tous les autres collaborateurs du parti je ne vois aucun inconvénient personnellement très bien alors vous avez ici que le chef de l'état doit ouvrir le chef de l'état doit ouvrir l'ail le bon vous avez ici vous voulez à ce que vous avez aimé vraiment cette expression l'ail le bon non non mais c'est parce que vous en avez déjà prononcé 5 fois plusieurs fois j'ai des questions j'ai des questions alors vous avez vous voulez ici que le premier ministre soit un fin politique qu'il ait de l'expérience que ce soit un technocrate tout ça mais monsieur Philippe Moulina nos politiques qui sont à la tête de nos partis politiques qui sont aujourd'hui nos autorités morales sont presque pour la plupart de ministres à tout le niveau mais ils n'apportent presque rien ils ont géré pendant plusieurs années comme ministres mais ils n'apportent presque rien je ne vais pas ici citer le nom de ce politique mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il est temps que le chef de l'état puisse voir comment c'est qu'on dit renouveler la classe politique justement avec de nouvelles têtes au sein du ministère parce que vous allez voir ici je prends un exemple comme ça quelqu'un comme Vital Camer il est plusieurs fois ministre mais vous regardez le résultat vous vous posez des questions au regard de son diplôme au regard de son expérience politique vous vous posez des questions sur ce qu'il a ce qu'il a apporté au sein d'un ministère mais est-ce qu'il est temps vraiment que le président de la république pense à renouveler la classe politique avec de nouvelles figures au regard justement de la capacité managériale de ces personnes question de voir un peu si les choses vont marcher vous savez une jeunesse qui ne sait pas apprendre moi j'ai appris et je continue à apprendre ça fait 15 ans ou 17 ans politiquement 18 ans j'allais-je dire politiquement je suis à côté de leaders politiques en tête à prendre donc je crois que le temps de chacun vous n'allez pas dire que dans ce gouvernement il n'y a pas de gêne moi je vis le faible taux c'est un faible taux justement Namazia il est gêne donc dans ce gouvernement il y a eu de gêne ne vous en faites pas non mais vous regardez aussi le ministère qu'ils occupent vous vous posez des questions ils sont vice-ministres ils sont dans des ministères de tourisme c'est vrai que ce ne sont pas de ministères à minimiser mais nous voulons que dans des ministères régalien qu'on trouve quand même des jeunes je voudrais vous répondre parce que il faudrait toujours dans chaque corps respecter les gens qui ont une expertise et qui ont appris et qui ont une certaine longueur d'avance sur certaines questions elles peuvent être des questions d'actualité enfin politiques ou des questions économiques ou des développements et sur ces lorsque le parti pour donner l'image correcte de ce parti le parti peut évidemment se choisir de d'un papa d'un vieux qui soit au sein du parti pourquoi pas l'autorité morale lui-même elle-même donc je crois moi pour personnellement je pense que le problème ici ce n'est pas ce n'est pas d'âge un problème d'âge c'est un problème d'engagement un problème des gens qui soient à même des réseaux de problèmes vous dites qu'il y a certains qui n'ont pas donné des résultats escomptés vous avez cité énormément monsieur vital le seul cas le président je veux vous dire qu'il était le seul quand il a dirigé l'assemblée nationale en 2006 je ne sais pas si vous avez 4 ans ou 3 ans à l'époque mais c'était apprécié à travers le monde et à travers notre pays donc je crois que les compétences chacun peut et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui du ministère de l'économie il a cité un problème je crois que non on a hérité la situation économique catastrophique ça il faut qu'on se parle toujours de plainte je crois que non il a cité un nom je voulais vous montrer que ce n'est pas que partout il est passé il n'a pas été à mesure d'apporter des solutions et je crois que le président de la république peut prendre d'autres figures il n'est pas pour se montrer de prendre ce qui en s'agir sur le plan économique si aujourd'hui nous avons les zones économiques vous conduisez non pour la toute première fois depuis que Mouboutou le maréchal est parti Kabila fait 21 ans 23 ans il n'y a pas eu une seule entreprise qui produit excusez-moi je parle en tant qu'expert dans le secteur un seul câble électrique je travaillais comme ingénieur conseil ingénieur conseil de la SNEL d'une grande firme vous savez Fuchiner je ne dois pas cacher ça je salue le collaborateur de Fuchiner vous savez tout le temps on nous a envoyé pour faire la réception en usine des câbles commandés par la SNEL j'avais honte de mon pays j'avais honte de me dire que je fais des études d'ingénieur civil j'avais honte mais aujourd'hui cette honte peut être encore mise de côté parce que nous avons au moins une usine aujourd'hui qui nous fabrique le câble et pour la première fois made in Congo et les carreaux nous en avons c'est pour dire que sur le plan économique sur le plan économique nous il y a eu des résultats mais ils ne sont pas à même d'être perçus d'être perçus tels que le peuple attend ça nous reconnaissons c'est pourquoi je parlais ici que la situation socio-économique de notre pays était médiocre à tel point que toutes les solutions qu'on apporte maintenant on a l'impression comme si on n'a rien fait mais je crois qu'avec le temps le peuple va sentir cela parce qu'il s'agit des bases d'une économie d'une économie forte et le maïs qu'on a attendu depuis très longtemps la situation était médiocre le maïs en tout cas jusqu'à ce jour monsieur Philippe le maïs je crois que c'est pour la première fois peut-être vous êtes sans information pour la toute première fois avec le programme Kanyamakasécé non non je parle de maïs où le ministre de l'économie était allé voir à l'extérieur non parce que on a donné l'argent on ne l'a jamais vu ça non non l'argent a été rédeversé aux producteurs locaux et ils ont produit c'est comme ça que j'étais en train de vous parler des services nationaux qui a pratiquement multiplié par 10 sa production de maïs mais pourtant on a perdu l'argent alors que ce Kabila ce n'était pas cela donc aujourd'hui nous devons nous devons nous regarder en face lorsqu'il y a des avancées il faudrait reconnaître les efforts que les autres fournissent on ne doit pas toujours être là en train de penser que non rien n'est bon et on n'a rien réalisé alors qu'il y a quelque chose il y a des actes qui sont posés très louables et pour lesquels les solutions sont là les avancées nous les constatons dans le vécu quotidien de la population est-ce que le mot opératoire c'est seulement accuser les autres parce que comme tout à l'heure vous avez dit à Nathan qu'il aimait bien le mot ouvrir l'oeil vous également vous aimez bien vous avez vraiment cité l'époque de Kabila l'époque de Kabila c'est votre mot opératoire en fait parce que j'ai de très mauvais souvenirs avec ce régime parce qu'il y a déjà eu 5 ans du premier mandat donc il faut qu'il y ait un parallèle entre le deux mandats comment ce régime était un régime de prédateurs de façon vraie parce que nous nous signale que nous sommes de gens qui étaient là rien que pour l'enrichissement personnel et vous savez dans ce régime là on ne pouvait même pas savoir qu'on a détourné parce que les gens prenaient de l'argent à longueur de journée à travers la banque centrale mais aujourd'hui c'est difficile c'est comme ça que tout ce qu'ils ont perçu comme biens et comme argent mais certains en étant des mauvais gestionnaires ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de vivre aisement alors qu'ils ont eu beaucoup si on avait laissé ça ça pouvait être investi dans les trésors investir dans le secteur producteur et permettre à notre pays de s'hisser sur l'orbite des développements très bien monsieur Philippe nous devrions normalement finir bouclés avec la démocratie si elle est effective ou pas mais nous avons largement dépassé nous sommes à 72 minutes plus d'une heure carrément nous ne saurons plus aborder ces thématiques mais je vous promets de vous recevoir prochainement uniquement pour tabler sur la démocratie effectivement RDC ou pas mais nous accordons quand même la possibilité de conclure un mot de la fin pour dire qu'il faudrait que le chef de l'état puisse ouvrir l'oeil elle est bonne cette fois-ci et qu'il soit regardant pour la seconde fois qu'il soit regardant et que la sélection de prochains animateurs de ministères de prochains animateurs comme premier ministre je crois que ça doit se faire de manière à satisfaire notre peuple je sais que il est de celui qui pense le peuple d'abord et nous sommes de ceux-là qui pensent la redistribution de richesses doit être le motif de tous les Congolais et de tous les gouvernants il faudrait que nous dans un pays où le peuple se sente à l'aise et jouisse de richesse de leur pays et que la guerre va certainement finir ceux-là qui se sont révélés contre la République et qui ont pris les armes certes ils vont subir les sanctions les sanctions compte tenu de leurs crimes imprescriptibles ils vont être sanctionnés nous devons être une République des sanctions pour donner la chance aux générations futures de bâtir un pays digne un état des droits et une véritable démocratie très bien merci beaucoup monsieur Philippe d'avoir répondu à notre invitation ainsi que à nos différentes questions préoccupations merci beaucoup madame merci au DG de votre chaîne et merci à tous les responsables de votre chaîne et surtout merci aux téléspectateurs le peuple congolais lobby et cause à la malame merci beaucoup je rappelle que monsieur Philippe ici présent est inspecteur national du CDR courant démocrate rénovateur parti cher au ministre Jean-Lucien Boussa il est également coordonnateur de l'ASBEL partageant le pain c'est avec lui que nous avons échangé pratiquement durant une heure autour de différentes questions d'actualité de la République démocratique du Congo et donc pour ces faire je n'étais pas seule je me suis fait accompagner de monsieur Nathan Kianza à qui j'ai dit merci également merci beaucoup madame Tania merci beaucoup monsieur Philippe surtout j'ai aimé la dénomination de votre ASBEL partageant le pain et nous pourrons également partager le pain ensemble avec vous parce que j'ai surtout aimé la dénomination merci beaucoup et merci à ceux qui nous ont suivis de partout à travers la République merci à tout le téléspectateur de ce magazine CML Chez Vous je remercie également toute l'équipe technique de CML 13 Télévisions merci à Aristote Kabouya on se retrouve demain pour le second numéro de votre magazine d'ici là portez-vous bien et à très bientôt pour le prochain numéro au revoir